Bonjour, je suis Pascale Calabrese, enseignante dans la spécialité technologie de l'information pour la santé, qui est une spécialité qui forme des ingénieurs à l'interface entre les professionnels de santé et la technologie, et qui ont des enseignements en informatique, en traitement de l'information et aussi tout ce qui concerne la santé. dont la physiologie, et nous sommes aujourd'hui en TP de physiologie respiratoire, où nous utilisons du matériel avec des capteurs physiologiques permettant d'acquérir ces signaux, et qui sont intégralement ou en partie financés par la taxe d'apprentissage. On doit mesurer le débit ventilatoire à l'aide de ce dispositif. Ce dispositif se présente dans la manière suivante. On a un filtre, un embout pour la bouche, pour la réplération. Un filtre qui va permettre d'éviter de souiller le tube, ici. On a une tête qui va permettre de mesurer le débit ventilatoire. Les tubes en plastique qui vont aller directement dans le spiromètre qui, lui, est connecté au convertisseur analogique numérique. Une fois la bouche mise au niveau de l'embout, on lance l'acquisition sur le logiciel qui s'appelle LabTutor. Et on obtient une variation du débit ventilatoire. Le spiromètre, lui, va calculer directement le débit ventilatoire. Et c'est le logiciel qui, après, va calculer automatiquement le volume. Donc, le matériel que vous avez pu voir, il est utilisé en TP de physiologie, mais pas uniquement. Il est aussi utilisé dans des projets pour faire l'acquisition de signaux physiologiques et travailler sur le traitement du signal ou sur le dispositif médical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501